Fidèle pour moi Mon Dieu demeure fidèle, Dieu est fidèle pour moi Mon Dieu demeure fidèle, Dieu est fidèle pour moi Mon Dieu demeure fidèle, Dieu est fidèle pour moi Mon Dieu demeure fidèle, Dieu est fidèle pour moi Mon Dieu demeure fidèle, Dieu est fidèle pour moi Mon Dieu demeure fidèle, Dieu est fidèle pour moi Mon Dieu demeure fidèle, Dieu est fidèle pour moi Mon Dieu demeure fidèle, Dieu est fidèle pour moi Mon Dieu demeure fidèle, Dieu est fidèle pour moi Mon Dieu demeure fidèle, Dieu est fidèle pour moi Quelqu'un peut se lever et le chanter avec nous Il est fidèle, Alléluia Quelqu'un peut proclamer déjà la fidélité de Dieu dans sa vie en l'acclamant Alléluia Mon Dieu demeure fidèle, Dieu est fidèle pour moi Mon Dieu demeure fidèle, Dieu est fidèle pour moi Mon Dieu demeure fidèle, Dieu est fidèle pour moi Mon Dieu demeure fidèle, Dieu est fidèle pour moi Mon Dieu demeure fidèle, Dieu est fidèle pour moi Mon Dieu demeure fidèle, Dieu est fidèle pour moi Tous ont un cri de joie dans sa présence Ah non, je ne t'entends pas Quelqu'un qui a expérimenté la fidélité de Dieu Quelqu'un qui a vu la main de Dieu dans sa vie L'année n'est pas encore finie Mais il témoigne déjà des ventes de Dieu Nous ne sommes qu'au troisième mois Mais le Seigneur a déjà tellement fait J'entends quelqu'un à qui Dieu a donné un enfant ce matin J'entends quelqu'un à qui Dieu a donné quelque chose ce matin Et qui est reconnaissant pour sa gloire Alléluia Et dans son palais, tout s'écrit Et dans son palais, tout s'écrit Et dans son palais, tout s'écrit Alléluia Et je vous souhaite encore la bienvenue à Phila Si t'es les adorateurs Est-ce qu'il y a un Phila Ce matin qui peut pousser encore un cri de joie Alléluia Nous élevons le nom du Seigneur ce matin La Bible dit, je louerai l'éternel Tant que je vivrai, je l'adorerai Tant que j'existerai Le nom de Jésus Le nom au-dessus de tous les autres noms Le nom le plus proclamé Le nom le plus célébré en cet instant Le nom qui nous donne raison d'être en ce lieu Est-ce que tu peux la clamer ce matin ? Alléluia Alléluia Tu peux le célébrer, je ne sais pas qui t'a demandé d'arrêter Alléluia Il n'y a aucun nom du renom qui nous a été donné Dans les cieux et sur la terre C'est le nom de Jésus qui règne et qui couverne Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné Dans les cieux et sur la terre Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné Dans les cieux et sur la terre C'est le nom de Jésus qui règne et qui couverne Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné Dans les cieux et sur la terre C'est le nom de Jésus qui règne et qui couverne Dans les cieux et sur la terre C'est le nom de Jésus qui règne et qui couverne Dans les cieux et sur la terre Il n'y a aucun autre nom qui nous est donné La mission sur la terre Jésus-Christ est le nom qui nous est donné Glorieux, Christ est Dieu Jésus-Christ est le nom qui nous est donné Glorieux, déclare-le encore Il n'y a aucun autre nom Déclare-le avec foi et avec poussant ce sera le temps Sur l'âme, comme en obtenant C'est le nom qui nous est donné Dans les cieux, dans les cieux Sur les cieux, sur les cieux Jésus-Christ est ce nom Le plus glorieux Le plus glorieux Le plus glorieux Jésus-Christ est le nom Qui nous est donné C'est le nom qui nous est donné Le plus glorieux Le plus glorieux Alors réclate le nom de Jésus Ce matin, on fait l'oeuvre Tous tes cris de joie acclairent le nom de Jésus Alléluia Jésus 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 Tu règnes jamais Jésus 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 S'il te plaît, tu reviendras Aimae, Aimae Aimae, Aimae Le Dieu parmi son peuple Aimae, Aimae Le Dieu parmi les hommes Aimae, Aimae Aimae, Aimae Le Dieu parmi son peuple Il est avec nous ce matin Oh, le Dieu parmi les hommes Oh, Raphaël Celui qui guérit Dans toute maladie Celui qui restaure Rapha, Raphaël Le Dieu qui guérit Oh, Raphaël Rapha, Raphaël Alors commence à invoquer le nom de Rapha ce matin Commence à invoquer le nom de Jésus Dans tes entreprises, dans ton foyer, dans ta maison Proclame ce nom, le nom au-dessus de nous Celui au-devant du tel Rien et personne ne peut résister Le nom de Jésus Dans mon foyer ce matin Le nom de Jésus Allez, j'irai Allez, jouez là Oh, j'irai Le Dieu qui est pour toi J'irai Le Dieu qui est pour toi Je te dis pour toi J'irai 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 Le Dieu qui est pour toi Le Dieu qui est pour toi Invoque le Dieu qui est pour toi Celui qui est pour toi A chacun de mes leçons Un jour je l'appelle Il me répond Celui sur lequel je te confère Le Dieu qui est pour toi Le Dieu qui est pour toi Le Dieu qui est pour toi A chacun de mes leçons Un jour je l'appelle Le Dieu qui est pour toi Le Dieu qui est pour toi Le Dieu qui est pour toi Celui qui est pour nous Saufir ce plaisir Le Dieu qui est pour toi Le Dieu qui est pour toi Le Dieu qui est pour toi Alléluia Le Dieu qui est pour toi Alléluia Le Dieu qui est pour toi Le Dieu qui est pour toi Maintenant que nous sommes en train de chanter Ce Dieu qui est pour toi Le Dieu qui est pour toi Commence à l'embêter Alléluia Le Dieu qui est pour toi Le Dieu qui est pour toi Le Dieu qui est pour toi Tu restes sûr pour moi Tu restes sûr pour toi Et pourquoi nos besoins Tu restes sûr pour moi Tu restes sûr pour moi Alléluia ! Alléluia ! Oui Seigneur, c'est ce que nous sommes venus te dire, ce matin, à nos acclamations et nos cris de joie. Seigneur, les mots, on est prêt de pouvoir réaliser ô combien tu es bon et merveilleux pour nous. Et c'est ce que nous sommes venus te dire, mon frère, ma soeur et moi, parce que toute cette semaine, tu nous as pourvus de ta grâce, tu as pourvus de ta bonté, tu as pourvus de ta sécurité. Voilà pourquoi avant d'aller beaucoup plus loin dans ce culte, qu'il nous soit permis par l'aide de ton esprit et pas ta grâce. Comme le psalmiste le dit, dans son chapitre 100, verset 4, j'entre dans tes portes, nous entrons dans tes portes avec des louanges. Louons-nous parce que nous nous souvenons exactement, nous savons exactement ce que tu as fait. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que dans la semaine, tu nous as protégés. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que pendant la semaine, tu nous as épargnés. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que tu n'as pas permis que nous soyons comptés parmi ceux qui n'ont pas cette grâce d'être là. Voilà pourquoi nous te disons Seigneur, par ta grâce et par ton esprit, permets-nous de te rendre un culte agréable. Ce matin, mon frère, ma sœur et moi, nous sommes venus pour te rendre un culte agréable. Dègne Seigneur, être parmi nous, par ton esprit et ce dont le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. En accueillant ta présence, en t'honorant par des prix de joie, des acclamations. Parce que tu le mérites, mais surtout parce que tu enlis. Gloire au Seigneur, bienvenue dans la présence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Bienvenue à Fila, incité des adorateurs. Est-ce que quelqu'un est dans la joie de louer le Seigneur ce matin? Non, 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 je disais, est-ce que quelqu'un est dans la joie de louer le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut le manifester par les cris de joie? En balançant sa main à ce qu'il en est dit. Est-ce que quelqu'un peut vérifier aussi à sa gauche ou à sa droite? Est-ce que la bien-aimée, le bien-aimé qui est à côté et lui-même aussi dans la joie de servir le Seigneur ce matin, lui rendre un culte agréable en le saluant salueusement? Et si nous sommes d'un commun accord à louer le Seigneur ensemble, on va encore l'acclamer pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et pendant que tu l'acclames, il vient transformer ta vie. Pendant que tu l'acclames et que tu pousses ce cri de joie inhabituelle, il vient faire quelque chose. Parce que ce que nous désirons, lorsqu'il descend, qu'il vienne transformer nos vies. Alléluia. Et c'est pourquoi nous disons, élève-toi Seigneur ce matin dans nos vies. Alléluia. Tu peux danser avec nous en acclamant le Seigneur. On y va. Alléluia. 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 Mais vous pouvez désir, ô Seigneur, Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Oh, élève-toi. Oh, élève-toi. Donne nos vies sans ça. Alléluia. Il est le même. 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 Moi des rois, Dieu très seul, Dieu très seul, nous puissons, et bien, alléluia, que ses biens se battent avec son nom est, oui bien, je le répète, et bien, dans ta gloire, pour amener, en lourdes. Oh oui viens, moi tes rois, pousse tes pieds en ce lien, tout puissant, tout puissant, oui viens, oui viens, oui viens, alléluia, le Seigneur vient ce matin avec son armée, alors oui, tu peux l'inviter ce matin, Seigneur je sais que tu viens, je sais que tu es là, quand tu t'appelles, Seigneur tu viens, alléluia, Oh, tout désir au Seigneur, désir au Seigneur, une seule chose aujourd'hui, une seule chose aujourd'hui, Alors que nous chantons, bien transformer nos vies, nous désir au Seigneur, désir au Seigneur, une seule chose aujourd'hui, Alors que nous chantons, bien transformer nos vies, nous désir au Seigneur, une seule chose aujourd'hui, Alors que nous chantons, bien transformer nos vies, nous désir au Seigneur, désir au Seigneur, une seule chose aujourd'hui, Alors que nous chantons, bien transformer nos vies, nous désir au Seigneur, une seule chose aujourd'hui, Et l'élève le nom de Jésus, élève, élève, élève toi, élève toi, Et bien, dans ta gloire, couronnez, en louange, oui viens, Roi des Rois, Roi des rois, Dieu très seul, Tout le puissant, Oui viens ! Alléluia ! Oui viens ! Alléluia ! Nous voulons lui dire que nous l'élevons, Nous l'élevons par nos louanges, Nous l'élevons dessus de tout, Nous l'élevons car l'une seule on est digne, Alléluia ! Tu peux l'élevons encore ce matin, Avec ta louange, Avec ton adoration, Alléluia ! Je t'élève par mes louanges, Alléluia ! Par mon adoration, Je t'élève ce matin, Nous t'élevons, 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 Tout est le vent, tout est le vent par nos lourds Tout est le vent, tout est le vent, c'est le point dont tu chantes Élève de toi, élève de toi Ilève, ilève, ilève Il lève, 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 il lève Notre joie, oh oui bien Roi des rois, Dieu très sœur Pour plus tard, oui bien Oui bien Seigneur, oui bien Seigneur Oui bien, oui bien Oui bien Oui bien, alléluia Seigneur, nous le disons Oui bien Oui bien, nous accueillons Oui bien, nous entourons Oui bien, oui bien, oui bien Oui bien, oui bien Oui bien Oui bien Seigneur Oui bien Seigneur Oui bien Seigneur Oui bien Seigneur au son de notre voix qui s'élève vers toi Oui bien Seigneur au son de nos louanges qui s'élèvent vers toi Oui bien Seigneur au son de nos acclamations qui montent vers toi Seigneur oui viens au son de notre adoration Ah Seigneur lorsque tu viens c'est pour nous transformer Seigneur lorsque tu viens ce n'est pas pour laisser notre vie intacte non Lorsque tu viens il y a toujours un impact Lorsque tu viens Seigneur il y a toujours quelque chose qui se passe Seigneur lorsque tu viens tu nous touche Lorsque tu viens tu nous transformes Alléluia Puisque quelqu'un ce matin peut encore élever sa voix et dire Seigneur puisque tu es là Je sais que quelque chose va se passer Seigneur puisque tu es là Il y a une réponse que tu vas me donner Alléluia Puisque tu es là Seigneur Tu vas me toucher Parce que lorsque j'entre en contact avec toi Les choses ne peuvent plus rester les mêmes Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Le roi m'attire vers lui, dans ses profonds secrets, et en intimité, nous chanterons à deux. Les écritures prennent vite, vers ce qu'il dit concrètement, et dans la prière, je retrouve aux cieux. Il a promis de ne rien me cacher, il a promis de montrer ses comptes, il a promis aussi de tout changer. Répendu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Il a coquillé tout mon cœur, je ne peux tomber amoureux d'un autre nom. Je suis touché, touché. Il a promis de ne rien me cacher, il a promis de montrer ses comptes. Il a promis de ne rien me cacher, il a promis aussi de tout changer. Répendu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Il a promis de ne rien me cacher, il a promis de ne rien me cacher, je ne peux tomber amoureux d'un autre nom. Je suis touché, je suis touché. Je suis touché, je suis touché. Seigneur, lorsque je me retrouve avec toi, les choses ne peuvent pas rester. Je suis touché, je suis touché. Seigneur, lorsque je me retrouve dans ta présence. Je suis touché, je suis touché. Oh, touchée, je suis touchée Je suis touchée, je suis touchée Tout ce qu'il se passe dans ta présence Je suis touchée, je ne peux pas le traduire par des mots Alors, je suis touchée, je me priais comme le Bartimètre Je suis touchée, Jésus m'a guéri, Jésus m'a touchée Jésus, tu m'as touchée, tu m'as touchée Je pensais avoir affaire à une simple rencontre Mais j'étais touchée, 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 touchée Je suis touchée, 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 touchée Touche, 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 touche Je suis touchée, lorsque tu me touches, mon histoire change Touche, 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 touche Je suis touchée, touche, touche, touche Alléluia, Seigneur, ce chôme est l'expression de mon âme Pour te dire qu'à chaque fois que je me retrouve dans ta présence C'est inévitable, il se passe quelque chose Seigneur, c'est impossible que je me retrouve en face du roi Que ma vie reste la même Seigneur, Jacob a dit lui-même J'ai vu Dieu face à face Et mon âme a été sauvée C'est pourquoi en ce jour, papa, moi je te bénis Seigneur, tu m'as touchée Il y a quelque chose qui a changé Depuis le jour où je serai réellement rencontrée Il y a quelque chose qui s'est passé Seigneur, merci parce que je sais qu'en ce jour, tu touches une personne Tu touches une personne qui t'a demandé depuis longtemps de la mort Seigneur, merci parce que rien qu'à travers de se toucher Quelque chose se passe Une vie change, Seigneur Une intimité avec toi est restaurée Quelque chose se passe à chaque fois Alléluia Il y a quelque chose qui t'a demandé depuis longtemps de la mort Il y a quelque chose qui t'a demandé depuis longtemps de la mort Il y a quelque chose qui t'a demandé depuis longtemps de la mort Il y a quelque chose qui t'a demandé depuis longtemps de la mort Quand on t'a glorifié, elle obtient une personne qui t'a demandé depuis longtemps de la mort Il y a quelque chose qui t'a demandé depuis longtemps de la mort Il s'en a décidé depuis longtemps de la mort Il y a ce qui dis a peut-être Sous-titrage ST' 501 Je suis touché Touché 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 Je suis touché Je suis touché Juste touché Touché Seigneur Je suis juste touché Je suis touché Je suis touché Juste touché Rien de plus Juste touché Je suis touché Je suis touché Je suis touché Je suis touché Alléluia Touché Je suis touché Lorsque tu me touches, tout change Touché Je suis juste touché Lorsque tu me touches, il y a un impact Touché Je suis touché Je n'ai pas besoin de faire semblant dans la présence de Dieu pour qu'il me touche Il suffit juste que je sois disposé Je suis touché Lorsque tu me touches, j'empêche même mon être Je suis touché Lorsque tu me touches, je deviens ta propre personne Je suis touché Je suis touché Je suis touché Lorsque tu me touches, je me sors vivre Je me sors naître Je suis touché Lorsque tu me touches, je n'ai plus envie de faire semblant Touché Lorsque tu me touches, j'ai juste envie de me laisser aller dans tes bras Je suis touché Lorsque tu me touches, je réalise que c'était à toi qu'il fallait regarder pour que tu changes Lorsque tu me touches, ce qui pouvait me préoccuper Je suis touché Lorsque tu me touches, il y a un mouvement qui se crée dans ma vie Lorsque tu me touches, il y a un shift, il y a quelque chose qui se passe Lorsque tu me touches, ce qui pouvait m'affaiblir, dépouiser et tendre tes mains Lorsque tu me touches, je me souviens de ce verset qui dit Venez à moi, pour tout ce qui est chargé, fatigué, je vous donnerai du repos Lorsque tu me touches, je me souviens de chacune de tes promesses Lorsque tu me touches, il y a une atmosphère qui se crée, Seigneur Lorsque tu me touches, Seigneur, je peux naviguer entre tes mains Lorsque tu me touches, Seigneur, je ne suis plus la même personne Il s'agit d'une expérience avec mon Jésus, celui de toucher Lorsque tu me touches, lorsque tu me touches Lorsque tu me touches, je n'ai plus besoin de faire son nom Lorsque tu me touches, je me rappelle que tu es la solution à ce problème Lorsque tu me touches, il y a une situation qui change Je suis touchée Lorsque tu me touches, lorsque tu me touches, je suis touchée Lorsque tu me touches, lorsque tu me touches, lorsque tu me touches Lorsque tu me touches, lorsque tu te l' посмотр Anything Lorsque tu me touches, lorsque tu te l'oublie Je suis touchée Lorsque tu me touches, lorsque tu te l'oublieement Laissez-moi l'œuf ! Il y a un bon moment 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 Ça se passe maintenant Il y a un mouvement Ici et maintenant Touché Touché Ici et maintenant Ça se passe maintenant Ici et maintenant Touché Touché Seigneur Même dans cette crème Seigneur tant que je suis auprès de toi Tu me touches Seigneur Je pensais que c'était une question de qualification Mais en réalité il suffit D'être intime avec toi En réalité Seigneur Il suffit De t'appartenir Il suffit que je sois en contact avec toi Pour que je réalise que J'ai été touchée Il suffit que j'entre en contact avec toi Que je me mette dans ta présence Prostérée Répondue face contre terre Pour que je réalise que celui qui me touche Est en moi Parce que oui Seigneur Tu es en moi En réalité Parfois j'ai l'impression que pour te voir Il faut que j'en fasse beaucoup Alors que En réalité tu es juste là Je vous souhaite le nom de laël Je vous souhaite le nom de laël Il suffit que j'ai été touché Je vous souhaite le nom de laël Il suffit que j'ai été touché Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, j'aime. Oui, j'aime, j'aime, j'aime. Oui, j'aime, j'aime, j'aime. Oui, j'aime, 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 j'aime. Oui, j'aime, j'aime, j'aime. Oui, 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 j'aime, j'aime. oui 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 Oui, je t'aime, je t'aime Oui, j'aime, oui, j'aime Oui, j'aime ta présence Je t'aime ta présence Je t'aime ta présence J'y trouve un crâne Pour mon âme Quand je plonge Dans ton amour J'y trouve une paix Qui me coupe Dans la gloire De ta présence J'y trouve un cadre Pour mon âme Quand je plonge Dans ton amour J'y trouve une paix J'y trouve une paix J'y trouve une paix Pour mon âme Pour mon âme J'y trouve une paix Qui me comblent Qui me comblent Dans la gloire Dans la gloire De ta présence J'y trouve une paix J'y trouve une paix J'y trouve une paix J'y trouve une paix Qui me comblent Qui me comblent Dans la gloire Dans la gloire Je vis de ta présence Je vis Je vis dans ta présence Je vis dans ta présence Je vis dans ta présence Pour mon âme Pour mon âme J'y trouve une paix J'y trouve une paix J'y trouve une paix Je vis de ta paix Dans la gloire Dans la gloire De ta présence Dans la gloire J'y trouve un cas pour mon âme. Quand je plonge ton amour, j'y trouve une paix qui me comblent. Maintenant je dis, oui j'aime, oui j'aime. Oui j'aime, oui j'aime, oui j'aime. Oui j'aime ta blessement. Oui j'aime, oui j'aime, oui j'aime. Oui, je lui stai Oui j'aime, oui j'aime, oui j'aime Oui je t'appelais Ta présence est ma sécurité Ta présence est tout ce que j'aime Alléluia Oui je t'aime, j'aime Oui j'aime, oui j'aime, oui j'aime Oui j'aime ta présence Alléluia Ta présence est ma sécurité Seigneur je ne peux pas me retrouver en ta présence Mon âme soupire, je me rédige sonne Seigneur je ne peux plus faire semblant Seigneur tout ce que je veux C'est de meurer dans ta présence On pourrait être sincère avec toi De meurer Seigneur là où toi tu es De meurer Seigneur dans ta seule présence Il suffit que je reste là Il suffit que je reste là Seigneur Il suffit que je reste là Il suffit que je reste là Il suffit que je reste là Juste là dans ta présence Juste là dans ta présence Juste là dans ta présence Juste là Seigneur je ne peux pas être ailleurs Je ne veux pas être ailleurs Je ne veux pas être ailleurs Je ne veux pas être ailleurs Juste là Seigneur Juste là Seigneur Je ne veux pas être ailleurs Je ne veux pas être ailleurs Sous-titrage ST' 501 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 Peu importe Sous-titrage ST' 501 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 S'éternel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'éternel S'éternel Sous-titrage ST' 501 S'éternel 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 Lorsqu'on est conduit par Dieu On n'écoute pas les hommes Je suis venu dire à quelqu'un Cette année Il y a des gens Qui doivent se taire Dans ta vie Taisez-vous Taisez-vous Je sais Élisée a fait la même chose Alors qu'il partait Vers la gloire De sa double pension Le fils de prophète De Bethel Le fils de prophète De Jericho Lui ont dit Est-ce que tu ne sais pas Que c'est aujourd'hui Que Dieu va enlever ton maître Il dit Je le sais Mais vous Taisez-vous Je suis venu Faire taire certaines voix qui veulent te dire tu n'arriveras pas. Je suis venu te dire tu arriveras. Je suis venu faire taire certaines voies qui s'élèvent la nuit pour te dire qui es-tu? Tu es le plus petit, tu es la plus petite. Tu n'es pas qualifié, tu n'arriveras pas. Je viens te dire la gloire est pour ceux qui ne sont pas qualifiés. Tu y arriveras par la grâce de Dieu, tu y arriveras. Il regarde Gédéon, il dit vaillant héros. Soyons sérieux, est-ce que Gédéon a quelque chose d'héroïque en lui? Il est de la plus petite tribu mais Dieu l'appelle vaillant héros. Au fait, celui qu'on appelle vaillant héros n'a rien fait. Si vous regardez le CV de Gédéon, c'est zéro. Il n'y a que Dieu qui peut appeler un Gédéon qui n'a rien fait. Un Gédéon dont le CV est zéro, Dieu l'appelle vaillant héros. Au fait, Dieu ne nous appelle pas héros par rapport aux exploits passés. Dieu nous appelle héros par rapport à ce qu'il sait qu'on va faire demain par sa puissance. Oh my God! Tu y arriveras par la force de Dieu. Alors, cesse de regarder ton passé. C'est que Dieu dit n'a rien à voir avec les exploits passés. Parce que la parole de Dieu peut tes capacités. La Bible dit dans Hébreu 11, c'est par la foi que Sarah fut rendue capable. Et ce matin, c'est un matin où Dieu va rendre quelqu'un capable. capable parce que Dieu te conduit. Dieu te conduit. J'insiste. Ne vous réjouissez pas dans les choses. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Même lorsque les choses se compliquent. Même lorsque la santé, vous avez l'impression que ça commence à se dégrader. Trouvez votre joie dans le Seigneur. Réveillez-vous le matin. Regardez le ciel. Dites Seigneur, je te bénis. Laissez que je suis une créature merveilleuse. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des hommes pour avancer. Vous n'avez pas besoin qu'une situation sur la terre s'améliore. Ça va s'améliorer. La terre, ce n'est pas votre problème. Vous occupez-vous du ciel. Vous savez, dans l'Apocalypse 5, j'aime ce texte, il y a 24 vieillards. Au fait, il y en a 25. 24 vieillards autour du trône et gens, le vieillard qui vient de la terre. Parce qu'au moment où il monte au ciel, il est vieux. Mais regardez l'attitude entre le vieillard qui vient de la terre et le 24 vieillards qui sont autour du trône. Quand il y a une question, qui est digne pour ouvrir le livre et en rompre le seau. Le vieillard qui vient de la terre commence à pleurer parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre et en rompre le seau. Ça, c'est l'attitude des gens qui viennent de la terre. Même au ciel, il pleure. Il est autour de l'agneau mais il pleure. L'un des vieillards lui dit, hé petit, ici on ne pleure pas. Là où Dieu règne, on ne pleure pas. Je suis venu vous dire, amenez les trônes dans votre mariage, ne pleurez pas. Amenez les trônes dans votre santé, ne pleurez pas. Amenez les trônes dans votre église, ne pleurez pas. Amenez les trônes dans ce métro-là, ne pleurez pas. Amenez les trônes dans cet avion, ne pleurez pas. Là où Dieu règne, on ne pleure pas. Pourquoi ? Parce que vous, vous voulez voir les lions mais les lions sont dans l'agneau. Voici les lions de la tribu de Judas afin que pour ouvrir le livre, mais ce n'est pas les lions qui ont ouvert, c'est un agneau qui est venu. Donc, dans le lion, il y avait l'agneau mais Jean ne le voyait pas. Arrêtez de pleurer. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. J'aime souvent le dire Papa Martin, je vois trois tableaux dans cet épisode. Jésus est avec les disciples dans la barque. La barque était en train de s'enfoncer. Voici le premier tableau. Les disciples qui paniquent à cause de la tempête. Ils essayent de réveiller le maître. Voici le deuxième tableau. La tempête est forte. Elle bouge la barque au point de la faire chavirer. Mais j'aime le troisième tableau. Jésus qui dormait. Frère, c'est en sérieux. Comment peux-tu dormir alors que la tempête est forte? Seigneur Jésus, j'ai presque envie de dire qu'il y a sur l'équipe. Comment peut-il dormir alors que la tempête est forte? En fait, Jésus savait une chose. Il savait ce qui était écrit sur lui. Il savait qu'il mourait crucifié et pas noyé. Il savait qu'avant la fondation du monde, la seule chose qui peut l'arrêter c'est la croix, pas l'eau. Et tout ce qui n'est pas Golgotha, même si c'est une tempête, c'est une occasion de dormir, pas de pleurer. Oh my goodness, je suis venu dire à quelqu'un c'est que le Père c'est que le Père n'a pas dit, même si c'est une tempête au travail, même si c'est une tempête en famille. Dors, dors, repense-toi dans la foi, repense-toi en toute confiance car il n'a pas dit que les eaux vont te couler. Que Dieu soit béni. Mettez-vous un moment. La deuxième chose, c'est vrai que Dieu nous conduit et nous sommes appelés à nous rejouir de sa direction, pas en attendant la fin, mais chaque étape, comme on l'a lu, Dieu nous conduit et nous devons nous rejouir. La deuxième chose qui me plaît énormément, c'est le psaume 107, verset 7 qui le dit. En fait, le psaume 107 résume le 33e chapitre de Nombre qu'on a lu. Nombre 33 nous donne un condensé du parcours d'Israël depuis l'Égypte jusque dans sa terre promise. Moïse fixe les différentes stations par lesquelles Israël est passé dans sa marche et psaume 107 résume cette marche d'Israël depuis l'Égypte jusque dans sa terre promise. Là où Nombre 30 verset 5 à 8 il dit par exemple les enfants d'Israël partirent de Ramsès là on est en Égypte et compèrent à Sucotte ils partirent de Sucotte et compèrent à Etam qui est à l'extrémité du désert ils partirent d'Etam et se détournèrent vers Pi-Aïroth vis-à-vis des baltes et faune et compèrent devant Migdol ils partirent devant Pi-Aïroth et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert ils firent trois journées de marche dans le désert d'Etam et compèrent Amara jusqu'à la fin vous verrez ce refrain revenir ils partirent d'eux et compèrent A ils partirent d'eux et compèrent devant mais le psaume 107 verset 7 résume toute cette marche toutes ces étapes par lesquelles Israël est passé écoutez ce que le psaume 107 verset 7 dit et ça c'est la deuxième chose que je veux dire avant de toucher la deuxième grande information que nous devons savoir lorsque Dieu nous conduit le psaume 107 verset 7 la Bible dit il est conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable je suis surpris par cette information il est conduisit par le droit chemin est-ce que tu peux le dire à ton voisin il est conduisit par le droit chemin ouf ça c'est le psaume 107 qui le dit mais laissez-moi vous résumer la situation il y a dans cette marche que le psalmiste a appelé droit chemin il y a dans cet itinéraire des Ramsès qui est le point de départ jusqu'à la terre promise le point d'arrivée notez ce qu'il y a un il y a quatre déserts les déserts des Tam les déserts de Sine les déserts de Sinaï et les déserts de Tine mais lui il dit droit chemin deux à part le quatre désert qu'il y a il y a deux expériences avec les eaux impécieuses la main rouge au début du voyage et le jourdain vers la fin mais lui il me dit il est conduisit par le droit chemin malgré ça il y a trois montagnes dans cet itinéraire il y a la montagne de Schaffer la montagne de Or et la montagne d'Abarim mais lui il me dit toujours il est conduisit dans le droit chemin il y a plusieurs plaines et plusieurs vallées dans ce parcours entre Ramsès le point de départ et la terre promise le point d'arrivée il y a des déserts il y a des plaines il y a des vallées il y a des eaux il y a la main rouge il y a le fleuve Jourdain il y a même les jeunes il y a des batailles il y a Jéricho il y a Haï il y a Amalek qui va venir dans la vallée d'Exode 17 mais lui me dit il est conduisit dans le droit chemin alors je dois redéfinir c'est que c'est un droit chemin dans la Bible le droit chemin selon la Bible ce n'est pas une ligne droite le droit chemin peut être fait de déserts le droit chemin peut être fait de montagnes mais elle est droite non pas par sa configuration géométrique elle est droite parce que celui qui te conduit est juste et fidèle le chemin n'est pas droit par rapport à la réalité du relief ou la réalité géographique non elle est droite parce que celui qui te conduit ne s'y perdra pas oh my god même si je vois le désert même si je vois la plaine même si je vois le jour je ne m'en fais pas de ce que je vois tant que celui qui me conduit est lui-même le chemin il n'a pas le chemin il est lui-même le chemin il est capable de m'amener à la montagne oh mon dieu c'est pourquoi frère c'est ça lorsque vous voyez la mer rouge ne retournez pas vers Pharaon lorsque vous voyez la mer rouge ne reculez pas la seule chose que vous ne devez pas faire en tant que chrétien c'est de retourner retourner c'est interdit soit on avance 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 on ne recule pas même si devant il y a la mer rouge avance et comment la mer rouge va s'ouvrir ce n'est pas ton problème toi avance si vous êtes pierre devant vous il y a la porte de fer l'ange vous dit avance l'ange ne vous donne pas les mécanismes par lesquels la porte de fer va s'ouvrir d'ailleurs vous n'en avez pas vous avancez seulement et pendant qu'il avance la porte de fer a reconnu celui qui est devant Pierre et la porte de fer a cédé frère les portes automatiques n'ont pas commencé en Europe les portes automatiques ont commencé depuis la prison la porte quand la porte elle ne s'en vient pas ça s'ouvre je suis venu dire à quelqu'un cette montagne s'ouvrira d'elle même non pas à cause de toi mais à cause de son créateur ce cancer va lâcher de lui même à cause du créateur est-ce que je bénis quelqu'un la semaine qui va commencer je proclame et je prophétise il y a des choses qui vont sauter d'elle même il y a des dossiers qui vont s'ouvrir d'elle même il y a des situations qui vont s'ouvrir d'elle même pourquoi ? parce que celui qui te conduit il maîtrise toutes choses le chemin n'est pas droit par rapport à mes yeux il est droit parce que celui qui me conduit est fidèle oh je bénis le Seigneur parce que un chemin droit peut être fait de montagne un chemin droit peut être fait des eaux un chemin droit peut être fait des vallées un chemin droit peut être fait des déserts et de plusieurs détours mais ce n'est pas la réalité de ce que je vois qui m'empêchera de continuer à croire alors je ne sais pas dans votre marche avec Dieu pendant que vous êtes conduits vous êtes à quel niveau ? est-ce que vous êtes arrivé devant une montagne ? vous voulez retourner ? non on ne retourne pas est-ce que vous êtes devant une main rouge ? Israël est notre aide visuelle tu passeras à travers la main rouge frère je suis surpris regardez David l'éternel est mort je ne manquerai d'eux il me fait reposer dehors il me conduit près d'eux quand je marche dans l'air vous voyez comment ça se passe ? l'itinéraire de David est compliqué il commence par le verre pâturage il passe par les eaux paisibles il va dans les sentiers de la justice et puis à un moment donné il y a la vallée de l'ombre de la mort mais ce que j'aime quand David arrive devant la vallée de l'ombre de la mort il ne dit pas Dieu mais stop avec Dieu il n'y a pas de stop avec Dieu il n'y a pas de pause pasteur David ne dit pas non plus je saute la vallée de l'ombre de la mort qu'il y a des gens qui aiment sauter des étapes qu'il y a des gens qui aiment sauter les difficultés ils aiment le verre pâturage quand c'est le verre pâturage je marcherai quand c'est les eaux paisibles je me reposerai je suis venu te dire que la vallée de l'ombre de la mort fait partie de l'itinéraire David ne dit pas je saute David dit je traverse au fait voici ce que les gens n'ont jamais vu David ne demande pas que la vallée de l'ombre de la mort se transforme en vallée des pays David ne demande pas que Dieu déplace la vallée David ne demande pas que la vallée appelée vallée de l'ombre de la mort ne vienne vallée de l'ombre de la vie Dieu quelquefois n'échange pas vos situations Dieu veut changer votre perspective et c'est ça qui a changé avec David la vallée reste vallée de l'ombre de la mort mais moi je la vois autrement il dit je traverse quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ce qui signifie que cette vallée là pour moi elle ne me tue pas c'est une expérience ce n'est pas la vallée qui a changé mais c'est ma vision de la vallée qui a changé c'est ma perspective de la vallée qui a changé je suis venu dire à quelqu'un à quelle étape es-tu arrivé je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au moment où je te presse je ne sais pas je sais une chose change de perspective ce que tu appelles vallée de l'ombre de la mort c'est peut-être une expérience parce que autant dans l'itinéraire il y a le verpâturage autant il y a les sentiers de la justice autant il y a la vallée de l'ombre de la mort laisse-moi te dire à un moment donné à un moment donné il est prévu que tu dises oui le bonheur et la grâce m'accompagneront m'accompagneront 5 fois sur 10 9 fois sur 10 il dit tous les ça veut dire que même quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort c'est un jour dans lequel le bonheur et la grâce est là le bonheur et la grâce n'est pas la fin le bonheur et la grâce sont là depuis le début du voyage c'est pourquoi je bénis le Seigneur que la grâce soit sur toi que le bonheur soit sur toi je lève ma main et je détraite que ce jour soit un jour de grâce pour quelqu'un parce que c'est un jour que l'éternel a fait le chemin n'est pas droit par sa configuration il est droit parce que c'est Dieu et Dieu seul qui nous conduit deuxième chose rapidement dans cet itinéraire qui conduit le peuple d'Israël depuis Ramsès l'Egypte jusque dans la terre promise toujours dans le psaume 107 verset 7 comme je vous ai dit le psaume 107 est un résumé un condensé du nombre 33 si le nombre 33 donne avec détail les différentes étapes de la marche le résume en une ou deux phrases et j'ai aimé cette affirmation il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable j'aime ça il les conduisit pour qu'ils arrivassent frère Dieu ne nous conduit pas pour nous laisser nous débrouiller tout seul quelque part en chemin Dieu quand il nous conduit il nous fait arriver être conduit par Dieu c'est la seule garantie qu'on arrivera à la bonne destination vous laissez-moi vous dire que la destination est fixée avant même le départ avant même que vous ne commencez le voyage avec Dieu Dieu sait déjà que vous allez arriver et je suis venu vous dire vous y arriverez vous y arriverez vous y arriverez je ne sais pas à qui je parle vous y arriverez mon frère tu y arriveras même si on dit que c'est difficile ici il n'y a que 3 personnes je suis venu te dire comme un prophète tu y arriveras je ne sais pas à qui je parle si c'est 100 personnes qui doivent arriver c'est toi et les 99 autres si c'est 80 c'est toi et les 79 autres si c'est 50 c'est toi et les 49 autres si c'est 5 personnes c'est toi et les 4 autres si c'est 5 personnes c'est toi et les 4 autres si c'est 2 personnes c'est toi et l'autre qui se débrouillent dans l'autre là mais si c'est une seule personne je suis désolé ça sera toi tu y arriveras tu y arriveras tu y arriveras tu y arriveras malgré les vents et marées tu y arriveras même en chancelant tu y arriveras même en rampant tu y arriveras même je ne sais pas comment tu y arriveras est-ce que vous savez lorsque Jacob envoie ses fils plutôt son fils Joseph pour aller avoir des nouvelles de ses frères et leur apporter un peu à manger ses frères Jacob dit à Joseph va voir tes frères à Sichem et apporte-leur le nécessaire prends de leurs nouvelles Jacob envoie Joseph à Sichem s'il vous plaît mais pendant que Joseph allait dans le parcours avant que Joseph n'arrive ses frères ont décidé de quitter Sichem et d'aller à Dothan j'aime Dieu un homme rencontre Joseph en chemin le voyant errant il lui pose la question qui cherches-tu il dit non mais écoute je cherche mes frères mon père m'a demandé d'aller les voir et d'avoir de leurs nouvelles et l'homme lui dit bon écoute ils étaient ici mais je les ai entendus dire allons à Dothan alors que le père avait dit Sichem Joseph n'est jamais arrivé à Sichem il a été enrêté à chemin au lieu d'arriver à Sichem il s'est retrouvé à Dothan et c'est à Dothan que ses frères l'ont pris ils l'ont jeté dans la citerne et puis plus tard ils l'ont vendu aux Ismaélites beaucoup plus tard Potiphar va les récupérer et il va se retrouver pendant 17 ans perdu en Égypte papa avait dit il va à Sichem il n'est jamais arrivé à destination parce que pendant qu'il y allait il s'est retrouvé à Dothan vendu par ses frères et Joseph est mort en Égypte sans être arrivé à Sichem mais ce que j'aime avec Dieu quand il meurt avant de mourir il dit à ses frères je vais mourir bientôt mais Dieu vous visitera mais quand Dieu vous visitera s'il vous plaît prenez mes os et amenez ça loin d'ici est-ce que vous savez que quand Israël est sorti de l'Égypte les ossements de Joseph sont sortis aussi et de tous ceux qui sont arrivés dans la terre promise les vivants ne sont pas arrivés sauf Caleb et Josué et les ossements de Joseph pourquoi les ossements sont arrivés à Canaan parce que ces ossements là quand ils étaient en vie ils avaient entendu va à Sichem et quand Josué fait le partage bizarre il prend les ossements de Joseph il enterre ça à Sichem finalement Joseph est arrivé il n'est pas arrivé en vie il est arrivé en tant que jossement mais l'essentiel c'est qu'il est arrivé ça c'est l'ancien testament ça c'est Joseph moi je vous parle ici de Jésus-Christ des Nazarètes si Joseph est arrivé dans son système ossement toi tu n'arriveras pas en tant qu'ossement je ne connais pas ton système mais tu arriveras à destination en vie donne-moi un amène frère quand Dieu te donnera d'avoir ce qu'il a promis tu ne l'auras pas et puis tu meurs plus tard non la bénédiction de Dieu ne se fait pas suivre d'aucun chagrin nous sommes de ceux qui nous allons arriver et nous allons manger le meilleur fruit du pays je suis venu dire à quelqu'un non seulement tu vas arriver mais tu vas manger le meilleur fruit du pays tu ne vas pas arriver et puis tu meurs après non je bénis le Seigneur quand Dieu est en train de lever quelqu'un et de bénir la vie de quelqu'un ici est-ce que je parle à quelqu'un que Dieu est en train de bénir quand Dieu te permettra par sa grâce de bâtir des maisons après avoir bâti ces maisons après avoir accompli ces choses tu auras encore une longue vie pour savourer ce que Dieu t'a donné ah oui parce que tu arriveras à destination et tu te rejouiras de ce que Dieu a accompli parce que ce que nous on appelle futur est un passé pour Dieu Dieu n'est pas dans le temps c'est que vous vous attendez ah Dieu m'avait dit que ça va arriver pour Dieu c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé c'est pourquoi frères et soeurs moi j'aime le Dieu qui anticipe nous on est dans le temps mais Dieu est dans l'anticipation depuis l'éternité c'est déjà fini Dieu connait même le film de ta vie Dieu sait ce qui va se passer à 14h Dieu sait que demain tu vas rencontrer quelqu'un de bien Dieu sait cela Dieu sait que quelqu'un est sur le point de signer un bon contrat dans les 33 jours qui suivent Dieu le sait nous on ne le sait pas nous on voit le montagne mais Dieu le sait vous savez un jour Jésus dit à Pierre avant que le coq ne chante tu feras quoi ? tu vas me régner ah Pierre quand Pierre voit le coq Pierre se souvient de sa culpabilité mais heureusement dans la vie de Pierre il n'y a pas que le coq il y a un autre animal plus tard dans les épîtres quand il écrit lui-même il a la révélation de cet animal il dit ce n'est pas par le son de bouc ce n'est pas par le son de taureau mais c'est par le son de l'agneau de Dieu que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre oh donc il y a le coq et l'agneau quand le coq chante Pierre voit sa culpabilité et son péché mais quand Pierre voit l'agneau il voit un agneau prédestiné avant la fondation du monde voici la bonne nouvelle avant que le coq ne chante l'agneau est déjà immolé l'agneau a précédé le son du coq le son du coq rappelle la culpabilité mais la mort de l'agneau rappelle la rédemption ce qui signifie que la rédemption a précédé la culpabilité le péché à quel évangile vous voulez croire l'évangile du son du coq ou l'évangile du son de l'agneau le son du coq rappelle que vous avez régné mais le son de l'agneau rappelle que ce péché a été ôté oh my goodness c'est la raison pour laquelle quand Satan vient tenter Adam et Ève c'est que Satan ne sait pas c'est qu'il y a un animal là qui est déjà prédestiné parce que après avoir passé Dieu a pris les habits de cet animal et il a revêtu de peau est-ce que vous savez que l'animal a été créé avant l'homme ça veut dire que tout le monde voyait les animaux mais Dieu savait seulement qu'il y a un animal qui est créé avant l'homme et c'est cet animal qui va couvrir la nudité de l'homme même ce que Dieu a créé avant était une solution pour le problème qui viendra après il n'y a que Dieu qui savait qu'il y a un animal ici qui n'a pas une longue vie il va mourir pour couvrir la nudité d'Adam ça c'est la bonne nouvelle de l'évangile avant que Adam ne chute les seconds Adam est déjà prédestiné à mourir pour nous ça veut dire que Dieu n'a pas réagi au problème Dieu a anticipé le problème Dieu n'a pas réagi au préché la croix n'est pas implombée la rédemption n'est pas implombée la rédemption c'est pas le fait que Dieu a été surpris par le péché et puis il dit oh mais qu'est-ce qu'on va faire non avant que Satan ne vienne être troublé Dieu l'a déjà troublé par la croix la croix n'est qu'un événement historique qui accomplit la prédisposition divine qui existe depuis l'éternité c'est pourquoi la croix ne pouvait pas rater parce que la croix historiquement est un événement qui rappelle un plan de rédemption établi depuis l'éternité oui Jésus était mort dans le plan de Dieu avant de mourir à la croix parce que ce texte de Épierce c'est avant que le monde ne soit créé ce n'est pas par le son de taureau ce n'est pas par le son de boue que vous avez été racheté la vaine manière de vivre héritée de vos pères mais par le son précieux d'un agneau prédestiné quand avant la fondation du monde et manifesté quand dans le temps à cause de vous oh la manifestation n'est pas la prédestination la manifestation c'est la révélation de ce qui est prédestiné c'est la raison pour laquelle la naissance n'est pas le début de la vie la naissance c'est la manifestation de la vie qui existe neuf mois plus tôt c'est pourquoi Golgotha c'est la manifestation du plan éternel qui existe beaucoup plus tôt et c'est comme ça dans votre vie dès l'instant où vous acceptez Jésus-Christ vous entrez dans le cycle anticipation manifestation anticipation manifestation prédestination manifestation ce que vous verrez demain pour vous ça sera une surprise mais je suis venu vous dire Dieu a déjà anticipé laissez-vous conduire par Dieu vous n'avez pas besoin de tout maîtriser laissez Dieu maîtriser les choses pour vous est-ce que je peux prêcher parce que je suis surpris je l'ai souvent dit quand vous regardez les détails de l'arche de Noé il y a tout sauf la boussole tu feras une arche de bois de goffère tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors l'arche aura une porte l'arche aura une fenêtre tu feras entrer mâle et femelle de chaque espèce il y aura trois étages tu disposeras l'arche en cellule mais Seigneur tu dis quoi par rapport au système de navigation comment l'arche va être dirigé Dieu a donné des détails de la construction mais pas des détails de la marche de l'arche parce que la navigation et la marche c'est l'affaire de Dieu comment Dieu nous conduit c'est pas vous parce que l'arche de Noé ne sera pas conduite de l'intérieur mais de l'extérieur qu'est-ce qui a fait quitter l'arche de Noé du point A vers le mont Arara où il est arrivé c'est le vent les déluges et la tempête c'est pas une boussole à l'intérieur vous qui voulez tout maîtriser quand vous marchez avec Dieu je vais maîtriser ma vie je vais maîtriser ce qui m'arrive pourquoi les fiancés sont partis la marche avec Dieu la boussole n'est pas à l'intérieur ce que vous vous appelez déluge Dieu l'appelle système de navigation de l'arche ce que vous vous appelez problème Dieu l'appelle système de propulsion c'est la raison pour laquelle pour certaines personnes il faut qu'il y ait les déluges pour qu'ils avancent il faut qu'il y ait des problèmes pour qu'ils avancent il faut que la belle-mère lui enveille pour qu'ils avancent c'est comme nous autres il faut que les hommes nous haïssent pour qu'on entre dans notre destinée ce n'est pas l'amour de Jacob qui a amené Joseph en Egypte c'est la haine de ses frères qui l'a amené en Egypte quelquefois l'amour des hommes ne peut pas t'aider quelquefois Dieu active la haine des hommes oh my goodness quelquefois c'est la jalousie des gens qui vont t'amener à la terre que Dieu a prévu pour toi parce que là où il n'y a pas de combat il n'y a pas de direction il n'y a pas d'avancement il n'y a pas de destinée citez des adorateurs réjouissez-vous vous ne savez pas ce que Dieu fait ce que vous vous appelez déluge ça peut être un système de navigation vers un bâtiment plus grand plus imposant ça peut être le début de l'expansion de cette oeuvre ce que vous vous appelez tempête ce que vous vous appelez pluie ce que vous vous appelez adversité ça peut être justement la méthode de Dieu ça peut être la méthode de Dieu pour vous accompagner et vous conduire là où Dieu vous attend à Dieu les méthodes et à nous les résultats à Dieu les grommants à nous les résultats Marie dit je suis servant de Dieu qu'il me soit fait selon la parole parce que je ne peux pas dire comment cela se fera-t-il mais comment c'est l'affaire de Dieu comment ça va arriver je ne sais pas comment l'année qui va l'année qui est en train de s'achever on va avoir un autre bâtiment je ne sais pas comment je ne sais pas il ne faut pas me poser la question je ne sais pas je sais seulement je sais seulement qu'à destination nous y arriverons parce qu'il ne nous conduit pas pour nous laisser tomber il nous conduit pour qu'on arrive pour qu'on arrive à destination oh my goodness quelqu'un va arriver 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 je suis venu te dire avance avance même lorsque tu ne comprends pas avance avance seulement pourquoi tous ces cris disaient Dieu dis aux enfants d'Israël d'avancer avance avance même lorsqu'ils ne voient rien avance même au milieu d'une impasse de difficultés avancées vous y arriverez vous y arriverez même en rampant vous y arriverez même en rampant un jour Jésus dit à une femme il n'est pas permis aux chiens ou plutôt il n'est pas permis de prendre le pain des enfants et le donner aux chiens cette femme est syrophénicienne elle pouvait dire Seigneur tu me traites des chiens oui le salut est venu chez les juifs mais j'ai aimé la révélation de cette femme elle dit Seigneur les chiens qui sont sur la table même s'ils n'ont pas de place ils ont besoin de miettes donne moi même les miettes même si je n'ai pas la place mais je reste assis même en rampant j'ai besoin de miettes je suis venu dire à quelqu'un les miettes de Dieu te suffisent mais ce soir parce que tu as été racheté par le sang de Dieu ce n'est plus les miettes tu as droit au pain comme un fils oh mon Dieu tu as droit au pain comme un fils et comme fille de Dieu merci Seigneur on va finir avec la troisième et dernière chose et j'ai aimé cela lorsque Dieu nous conduit et ça c'est très important je voudrais je voudrais finir avec ça avant qu'on ne prie dans quatre minutes être conduit par Dieu est la meilleure façon pour nous d'expérimenter la notion de la fidélité de Dieu être conduit par Dieu est la meilleure façon pour nous d'expérimenter la notion de la fidélité de Dieu j'ai aimé Genèse 24 26 à 27 ici il est question d'Abraham qui envoie son serviteur le plus loyal appelé Éliézer et son mandat c'était d'aller trouver une femme pour son fils Isaac je lis alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'éternel ça c'est Éliézer après s'être séparé avec Abraham il dit béni soit l'éternel le Dieu de mon Seigneur Abraham qui n'a pas rénoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur moi-même écoutez ce qui suit l'éternel m'a conduit l'éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur laissez-moi vous rappeler un peu le contexte Abraham est sur le point de mourir et il va appeler Éliézer l'un de ses serviteurs les plus loyaux les plus fidèles il lui dit ne cherche pas une épouse quelconque pour mon fils va dans ma patrie va dans ma famille et c'est là que tu trouveras une femme pour Isaac ne choisis pas n'importe qui je veux une femme de ma famille et il le fait jurer sur sa cuisse en lui disant jure-moi par l'éternel le Dieu que je sers que tu ne chercheras pas une autre femme mais celle qui vient de ma famille Éliézer accepte la mission maintenant voici ce que j'aime quand Éliézer quitte Abraham il fait une prière il dit Seigneur tu sais que cette mission est délicate pour moi mon Seigneur me demande de trouver une épouse pour son fils Isaac mais Seigneur conduis-moi conduis-moi vers la bonne épouse parce qu'il y a plusieurs plusieurs jeunes filles aide-moi à trouver la bonne épouse voici ce que vous devez savoir est-ce que je peux avancer est-ce que vous comprenez la quintessence de cette mission si Éliézer échoue la Bible s'arrête que j'explique si Éliézer échoue la Bible s'arrête si Éliézer trouve la mauvaise femme la Bible s'arrête à Genèse 24 vous savez pourquoi quand Dieu se révèle à Moïse dans Exode 3 il lui dit je suis les dieux d'un les dieux dix et les dieux de ça veut dire qu'il faut qu'il y ait trois patriarches or Jésus est fils de David David est la tribu de Judas et Judas est un fils de Jacob s'il n'y a pas Jacob il n'y a pas Judas il n'y a pas David il n'y a pas de Matthieu et s'il n'y a pas de Matthieu il n'y a pas d'Apocalypse il n'y a pas de Acte 2 il n'y a pas de Croix tout cela est suspendu à la mission d'Éliézer donc si Éliézer a la place de trouver Rebecca il trouve une autre femme Isaac ses maris a une autre femme il n'y a pas Esaü et Jacob donc la vie du troisième patriarche est liée au choix d'Éliézer parce que le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac est sur le point de devenir le dieu de Jacob mais pour qu'il devienne le dieu de Jacob il faut que Éliézer choisisse Rebecca pas une autre femme parce que Rebecca c'est elle qui a la révélation que ce n'est pas l'aîné c'est le plus petit qui va assurer la continuité donc la Bible la continuité est suspendue à ses choix maintenant voici ce qui est intéressant un événement aussi important pourquoi Dieu n'a pas parlé par prophétie un événement aussi important pourquoi Dieu n'est pas apparu lui-même en vision à Abraham pour dire Abraham la femme de ton fils s'appelle Rebecca car parce que Dieu ne nous conduit pas que par prophétie la fidélité de Dieu est plus importante que la prophétie il y a des moments où la prophétie est rare mais il n'y a pas de moments où la fidélité de Dieu est rare il y a des moments où les visions ne sont pas fréquentes mais il n'y a pas de moments où la fidélité de Dieu n'est pas fréquente tu restes la première fois que le mot fidélité est utilisé dans la Bible et c'est ici c'est le principe de la première mention Eliezer dit béni soit le Dieu de mon Seigneur qui m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur dans sa fidélité dans la fidélité de Dieu Eliezer prie sans songe sans prophétie il dit Seigneur je m'en remets à ta volonté conduis-moi là où je dois aller pour trouver la bonne épouse premier pas pas de vision deuxième pas pas de songe jamais faisant pas de rien rien du tout et pourtant pendant que lui prie et il est conduit par la fidélité de Dieu ce jour-là Rebecca va sortir pour aller puiser de l'eau quand vous êtes conduit par la fidélité de Dieu il y a des rendez-vous que Dieu organise je ne sais pas si quelqu'un qui a compris je suis en train de vous dire le jour où Dieu vous visitera le ciel ne sera pas rouge il sera bleu ça sera dans les affaires courantes de la vie mais Dieu va organiser un rendez-vous Eliezer sort Rebecca sort et il se rencontre au puits quand Eliezer regarde il dit ah sûrement c'est elle la femme que Dieu a prévu c'est pourquoi j'aimerais vous dire même sans prophétie vous trouverez la bonne épouse même sans vision Dieu vous conduira je ne suis pas contre les visions je ne suis pas contre les prophéties mais il n'est pas prévu que les prophéties vous conduisent tous les jours la Bible dit l'homme ne vivra pas de personnellement mais de toutes prophéties de tous anges de toutes visions pourquoi vous voulez rêver à tout moment vous avez déjà lu un verset de la Bible où on dit Jésus rêva les rêves c'est le plus petit niveau de la spiritualité celui qui marche dans la fidélité n'a pas besoin de rêver même si tu n'as pas rêvé Rebecca Dieu va te conduire dans sa fidélité faire rêver Rebecca si tu rêves ce n'est pas grave mais même s'il n'y a pas de rêve tu seras conduit l'éternel parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre il parle par les anges par les rêves par les convictions par tout ça mais au-dessus de tout ça il parle aussi dans sa fidélité et c'est pourquoi je prophétise dans le 38 jours qui suivent ce moment Dieu va organiser un rendez-vous sacré pour quelqu'un la Bible dit toute chose concourt au bien au bien de ceux qui aiment Dieu ça veut dire toute chose travaille en synergie Dieu est le metteur en scène il fait en sorte que ce jour-là que tu te réveilles à 11h et à 11h tu arrives à la gare et puis quand tu arrives à la gare quelqu'un voulait arriver à 12h il dit non il le bloque un peu jusqu'à ce qu'il permette à ce que vous savez pendant Covid à Kitchassal où les pasteurs ont galéré parce que les gens ne venaient plus à l'église il n'y avait plus de kit en présentiel tout était en ligne on n'était pas habitué et pendant Covid c'était difficile un jour il m'est resté 10 dollars de budget et ce jour-là c'est fait comme la veuve j'ai dit j'irai m'acheter un peu de charcuterie avec les enfants on va manger et puis on va attendre la mort je suis sorti avec mes 10 dollars j'arrive dans une comment on appelle ça money shop dans un supermarché avec mes 10 dollars les derniers et puis quelqu'un me voit cette personne-là il y a quelque temps venait de faire une affaire je l'avais béni et je lui dis c'est argent tu le gardes c'est pas pour toi je te dirai à qui tu vas donner et ce jour-là il se réveille je lui dis prends l'argent c'est aujourd'hui il était quelque part très loin ses enfants l'appellent est-ce que tu peux aller nous chercher mais en fait les pains et les gâteaux de money shop pas ailleurs et les papas arrivent à money shop et au moment où moi j'étais en train de dépenser mes derniers 10 dollars j'ai fini on me fait on me donne le colis pendant que j'étais sur le point de sortir lui est l'entrée quand il me voit il dit pasteur c'est toi parce que Dieu lui avait dit le premier pasteur que tu verras aujourd'hui c'est à lui ne cherche même pas à savoir c'est qui s'il est seulement pasteur si tu le connais le tout premier donne lui et le tout premier pasteur qu'il voit c'est qui c'est moi il me dit pasteur c'est toi j'ai dit oui c'est moi il dit oui pasteur c'est toi j'ai dit oui c'est moi on disait la même chose mais dans des angles différents moi je disais c'est moi la personne lui disait c'est toi la visitation oh my goodness et puis il m'explique il me donne la chose ce qui fait que pendant Covid c'était peinard j'ai payé les loyers calmement pendant que les gens disaient Covid moi je disais oh Covid provision Dieu est capable de vous nourrir avec un corbeau pendant la famine tout le monde est en train de crier crise mais Dieu il est peinard parce qu'un corbeau venait et maintenant voici la chose quand il est parti 5 minutes après je sortais sifflotant j'ai rencontré un ami pasteur il me dit mon cher comment tu vas j'ai dit oh mon cher ça va parce que si tu étais arrivé 5 minutes plus tôt avant moi tu allais dévier ma viande mais qu'est-ce que Dieu fait quand Dieu organise par sa fidélité des rendez-vous il l'a bloqué il voulait venir Dieu a soufflé va là-bas il ne faut pas déranger parce qu'il est présent c'est ça qui va se passer Dieu va souffler sur votre chemin tous ceux qui viennent vous embrouiller les fiancés là qui viennent vous embrouiller Dieu va souffler qu'ils partent loin de vous je lève ma main je déclare la fidélité de Dieu qui a conduit Eliezer vers Rebecca cette fidélité va organiser les rendez-vous je ne sais pas à qui je parle mais je prophétise que la saison qui vient de commencer qui est la saison d'expansion qui est la saison d'expansion que Dieu organise des rendez-vous prophétiques que Dieu vous conduise vers la personne qu'il faut que Dieu organise pour vous car toutes choses conduisent son concours au bien de ceux qui aiment Dieu oh je sens ce matin j'aimerais prier avec des gens qui veulent être conduits qui veulent être conduits par Dieu je ne sais pas ce qui se passe peut-être qu'au moment où je parle tu es devant une montagne comme Israël tu es en face de la mer rouge tu es en face des réalités inexplicables tu veux simplement des prédicateurs prie avec moi je veux être conduit je veux être conduit je lève mes mains vers les cieux je te donne mon coeur je dirai à mon âme tu es même si les mers se déchaînent tu parles tu les tu les calmes tu es mon repos je les sens dans mon coeur est-ce que des voix peuvent se lever ce matin je ne sais pas à quelle étape de ta vie tu te retrouves je ne connais pas la profondeur de la mer qui est devant toi mais ce matin il veut te dire je te conduirai celui qui conduisit Israël par le droit chemin celui qui conduisit Israël par le droit chemin est là si tu peux venir devant l'hôtel présente-toi pleure devant Dieu dis Seigneur j'ai besoin d'être conduit pendant qu'on est en train de parler je vois quelqu'un qui est dans une difficulté énorme lié à sa santé lié à son dossier je suis même en train de voir des dossiers devant tu veux dire Seigneur j'ai besoin de voir ta main par rapport à cette affaire j'ai besoin de voir ta main par rapport à cette affaire il y a quelque chose qui doit être fixé fixé oh mandari zoka mandari tu peux t'approcher devant librement dire à Dieu Seigneur j'implore ta grâce conduis-moi il y a quelqu'un qui est sur le point de faire un choix un choix délicat quelqu'un doit prendre une décision importante comme Eliezer Dieu va te conduire Eliezer n'avait pas eu de songe mais il a été conduit au bon endroit il a choisi la bonne épouse et la Bible a pu continuer les dieux d'Abraham les dieux d'Isaac est devenu les dieux de Jacob quelqu'un ce matin est sur le point de lever une option toutes les cartes sont là mais tu veux dire Seigneur ce matin conduis-moi conduis-moi que je ne fasse rien par moi-même que je ne fasse rien par moi-même est-ce un choix de mariage est-ce un choix de partenariat d'affaires est-ce un choix par rapport à une entreprise est-ce un choix par rapport à un placement est-ce un choix par rapport à un terrain intérêt à guérir quelle choix Dieu sur le point de faire que Dieu qui a conduit Eliezer dans sa fidélité les dieux qui conduisent son peuple dans le droit chemin qu'il te conduit ce matin tu es mon repos tu es où je lève dans ma je lève dans ma je lève dans ma je lève dans ma tu es ici Je te donne mon cœur Tu es Dieu de Dieu Je lève les mains en perverses Je te donne mon cœur Je te dirai mon cœur Tu es Dieu de Dieu Oh, moi je lève les mains en perverses Je te donne mon cœur Je te donne mon cœur Je te dirai mon cœur Tu es Dieu de Dieu Même si l'air se laisse Tu parlais, tu l'aimes Tu parlais, tu l'aimes Tu es mon repas Je me réjouis dans le jeu Je me réjouis dans le jeu Je me réjouis dans le ciel Je me réjouis dans le parcel Congress Je le fais des croix de mon livre que tu es Dieu finit Je me prie ça, je veux Dieu, ma soirée enprise Je me prie ça, je me prie ça, je me prie ça Je me prie, je me prie ça, je me prie ça Tu parlais, je parlais, tu es mon repos Tu es mon roi, tu es mon roi Tu es mon roi Tu es mon roi Je vais sentir ce matin Je sens Dieu, Je m'en veux, Tu es mon Messie Oh Jésus, tu es mon Messie Tu es mon Messie Oh Jésus, tu es mon Messie Tu es mon Messie Tu es mon Messie Tu es mon Messie C'est ma douceur, c'est ma douceur la réveillée, la réveillée. Soydi, c'est ta Catharine, s'intous Suà Straight, C'est ça, c'est ça. La chagrité La chagrité La chagrité Ouvre-toi à Dieu, ouvre-toi à Dieu pendant les quatre minutes qui nous restent commencent à désirer Dieu. Je sens l'action de Dieu ce matin, Dieu m'a apporté certaines personnes, Dieu m'a apporté certaines personnes. Pendant qu'on est en train de prier, je vois le ciel s'ouvrir, Dieu est en train de porter quelqu'un, Dieu est en train de porter quelqu'un, celui qui a conduit Israël, des rames sèches, jusqu'à la terre promise, en passant par Pirahirot, en passant par la mer, en passant par les humains, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas. La gloire est ici, la gloire de Dieu couvre quelqu'un. Ceux qui se confient en l'éternet trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il y a un chemin tout tracé pour tous. Il y a un chemin tout tracé pour tous. Il y a un chemin tout tracé pour tous. C'est parti ! 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 C'est parti !